Distingués invités, en vos grades, titres et qualités, sans oublier les amis de la presse et des médias. Je voudrais donc féliciter le gouvernement ivoirien pour cette belle initiative qui démontre le leadership de la Côte d'Ivoire sur les questions qui intéressent notre continent. Et en plus, pour n'avoir pris que deux mois pour lancer au plan local le thème adopté par le dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine et annoncer à l'Afrique toutes les dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre le thème de l'année 2019. Bien plus, je salue la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité où des milliers de déplacés africains vivent et ont trouvé asile sur ces territoires et également pour les mesures appropriées prises en leur faveur pour leur intégration locale, pour leur protection et également pour la protection de leurs droits et aussi toute l'assistance accordée aux intéressés à travers la DARA Je me félicite enfin de la signature par la Côte d'Ivoire des conventions sur la patrie dit et me réjouir aussi de la collaboration qui existe entre la Côte d'Ivoire, l'ensemble des structures ivoiriennes et le bureau de l'Union africaine Je voudrais saluer aussi de manière particulière le représentant résident du HR qui est le grand partenaire du programme de la DARA Lors du 32e sommet de l'Union africaine tenu en février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie Les chefs d'Etat et de gouvernement ont proclamé donc l'année 2019, année de réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique C'est un engagement très fort qui vient à point nommé En effet, cette année, l'Union africaine commémore un double événement à savoir de la convention de l'OIA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés Adopté en 1969 et aussi le 10e anniversaire de la convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique Adopté en 2009, soit 40 ans après le premier texte cité Déterminé à créer les conditions de paix et de sécurité pour le développement de notre continent Les chefs d'Etat ont décidé de se pencher de façon approfondie sur cette problématique pour faire le point sur les obstacles institutionnels, politiques et financiers qui entravent l'opérationnalisation de ces conventions et envisager des solutions innovantes susceptibles d'apporter le changement Le thème retenu constitue à terme un véritable appel à l'action pour mieux conjuguer les efforts des uns et des autres afin d'améliorer la situation dans la mesure du possible Excellences, Messieurs le Ministre, Distingués invités Nous avons souvent tendance, lorsqu'il s'agit des migrations, à nous focaliser sur les vagues successives des réfugiés en direction de l'Europe Or, l'exode climatique à l'intérieur du continent africain provoque davantage de conflits pour le contrôle des ressources naturelles lesquelles ne se renouvellent plus Pour avoir négligé le défi du contrôle des naissances Nos états se retrouvent confrontés à la fuite des millions d'Africains pour que leur terre d'origine ne peut plus nourrir Les nouveaux parias ne sont pas des touristes au nom Ils migrent vers des contrées moins arides, plus vertes, où il pleut encore Ici, ils devront se faire de la place Au milieu des natifs, parfois contre les natifs Et puis, au bout de quelques années seulement les nouvelles colonies de peuplement entraînent la déforestation résultant de l'agriculture, du commerce, des grumes, de la consommation et j'en passe Bien entendu, l'abattage des arbres se paye au prix d'une baisse brutale de la pluviométrie, source des violences et des guerres pour la maîtrise d'espaces de moins en moins fertiles Heureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire où le gouvernement a mis en place un programme qu'il s'agit de féliciter pour pouvoir mettre fin à tous ces défis Je voudrais également, après avoir parlé de cette situation de surpopulation qui est occasion de déplacement à travers le continent africain Je voudrais dire que la surpopulation n'est pas un concept absolu Elle s'évalue à l'aune des critères simples telle la quantité de biens et d'énergie disponibles et la capacité à les reproduire sans devoir aller loin de chez soi ni faire violence à son prochain Comme vous le voyez, notre Afrique est loin de relever le défi de la concordance et de l'équilibre entre le nombre de ses habitants et le patrimoine naturel qu'a tort nous supposons acquis Pour faire écho au thème, l'Union africaine a dédié la journée internationale de la femme du 8 mars 2019 aux femmes et aux hommes victimes du déplacement forcé en Afrique Je voudrais passer en revue quelques instruments juridiques notamment la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique qui a été adoptée le 10 septembre 1969 Elle est entrée en vigueur le 20 juin 1974 soit 5 ans plus tard Il ne remet pas en cause la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés Bien au contraire, il la reconnaît et la complète C'est un texte juridiquement contraignant qui engage la responsabilité des États 50 ans après son adoption de nombreux défis restent à relever notamment la montée du terrorisme international la persistance de la pauvreté d'où le développement des sentiments de xénophobie et d'hostilité dans certains de nos pays Un autre instrument juridique il s'agit de la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance des personnes déplacées internes en Afrique Elle a été adoptée le 6 décembre 2009 et est entrée en vigueur le 6 décembre 2012 Ce texte couvre toutes les causes du déplacement qui sont les conflits, les catastrophes naturelles et les projets de développement Ce texte couvre, disais-je, toutes les causes du déplacement et situe clairement les responsabilités de tous les acteurs à savoir le rôle et les obligations des États le rôle et les obligations des autres acteurs tels que l'Union africaine et les groupes non étatiques Cette Convention est la première du genre au monde qui traite de la question spécifique du déplacement interne Parlons aussi brièvement de la situation des réfugiés et des personnes déplacées sur le continent africain L'Observatoire mondial sur la situation des déplacés internes indique que l'Afrique représente 16% de la population mondiale et accueille près du tiers des réfugiés et déplacés du monde On compte en effet 6 300 000 réfugiés demandés d'asile politique 712 millions d'apatrides et environ 15 millions de personnes déplacées internes sur le continent Parmi les 10 pays les plus touchés par le phénomène de déplacement interne 6 de ces pays sont africains et les femmes africaines en payent le plus lourd tribut Vers quelles solutions durables ? Vers des solutions durables à envisager C'est la deuxième préoccupation du thème de l'année 2019 Après l'adoption de nos conventions, de ces deux conventions les défis sont encore énormes et pourtant il y a moyen de les relever Adopter une bonne convention est une chose et la faire appliquer en est une autre Pour aller vers les solutions durables il faut une volonté et un leadership politique fort de la part des États membres Il est bon de désigner comme le fait l'Union africaine maintenant de désigner une autre personnalité qui pourrait être champion pour les déplacements forcés à l'image du champion de l'agenda 2063 qu'est le président Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire Pour garantir une stabilité à long terme je crois fermement qu'il y a lieu de traiter à la racine les causes profondes du déplacement forcé notamment la démographie dont j'ai parlé plus haut notamment la démographie d'anticipation et l'écologie de l'arbre également promouvoir la prévention et les règlements de conflits promouvoir le respect des droits de l'homme et l'amélioration du quotidien des populations lutter contre l'impunité la mère des antivaleurs également intensifier la campagne de sensibilisation sur les déplacements forcés les ONG devraient redoubler d'efforts de sensibilisation en direction des populations de l'Afrique également élaborer des plans d'action pour rendre opérationnels les conventions comme c'est le cas ici en Côte d'Ivoire qui travaille d'arrache-pied sur ces conventions également faire preuve de volonté politique pour intégrer la convention sur les personnes déplacées internes dans la législation nationale afin de favoriser sa mise en oeuvre au plan national donc voici c'est le travail qu'abat tous les jours le service d'Ara pour terminer les défis sont nombreux pour réduire ou éradiquer le phénomène des déplacements forcés j'invite encore une fois les états africains à faire preuve d'une volonté politique forte à tous les niveaux pour espérer des résultats palpables concrets à l'heure du bilan tout en félicitant encore une fois le gouvernement ivoirien pour le travail qui est abattu dans ce sens là je voudrais donc terminer en prenant en exemple ce travail qui s'est fait en Côte d'Ivoire et je vous remercie merci